Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je suis le professeur Hamza Bouali enseignant au lycée qualifiant 14 août à l'académie régionale de l'éducation et de la formation Layoun direction provinciale Layoun et aujourd'hui Inch'Allah on va terminer nos études à distance dans une vidéo dans laquelle Inch'Allah on va présenter la récapitulation ou bien le résumé global du roman à thèse le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo alors on va essayer ensemble Inch'Allah de combiner toutes les informations de ce roman-là tout en précisant ou bien en se basant sur l'élément essentiel à savoir les lieux visités par le héros ou bien par le personnage principal alors pour établir ce résumé-là ou bien pour schématiser ces actions on va procéder ou bien utiliser notre diapo ici comme vous voyez voilà donc premièrement on va premièrement définir ou bien présenter l'oeuvre deuxièmement ou bien ensuite on va indiquer selon la présence de notre héros ou bien du condamné dans chaque lieu on va essayer de résumer les éléments essentiels qui se sont passés ou bien les actions essentielles que le narrateur a fait durant la visite de chaque lieu alors vous connaissez bien que c'est un roman à thèse que comment il est déjà indiqué le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo pour définir ou bien donner l'identité de ceux de cette oeuvre-là on va définir l'auteur sa date et le lieu de naissance il est né en 1802 à Besançon quand il est décédé en 1885 à Paris et voilà quelques écritures de monsieur Victor Hugo les misérables, les châtiments, les travailleurs de la mer et Notre-Dame de Paris ça a été une courte biographie de notre auteur deuxièmement bien sûr pour définir le roman on doit savoir quelques informations le concernant alors sa date de parution c'est 1829 c'est un roman à thèse comme vous le connaissez tous la thèse défendue quand on parle d'une thèse bien sûr on doit l'indiquer et la thèse défendue c'est l'abolition de la peine de mort et il appartient au mouvement du romantisme alors ça c'était juste une petite récapitulation de l'identité de l'oeuvre alors après on va commencer dans notre résumé par le premier lieu dans lequel était le condamné il était au tribunal vu qu'on sait bien que le condamné il est condamné à mort le premier lieu dont il doit être présent c'est le tribunal alors qu'est-ce qu'il a fait au tribunal ? voilà l'indicateur temporel à 8 heures le narrateur ici ou bien le condamné a discuté sa condamnation entre sa réalité et son propre rêve la réalité d'être condamné à mort mais le rêve c'est avant d'être condamné à mort ou bien dehors du tribunal le narrateur décrit sa vie avant l'emprisonnement sa joie et son bonheur sa capacité de résoudre tous ses problèmes il nous donne ici ou bien il nous décrit comment il pouvait auparavant résoudre tous ses problèmes alors que maintenant le seul problème qu'il a dans sa tête c'est le fait d'être emprisonné ou bien plus précisément d'être condamné à mort et pour plus de descriptions il l'a personnifié en utilisant cette phrase ici comme un spectre de plan à mes côtés deuxièmement il a fait une description de son entourage ça veut dire dans le tribunal et finalement il nous a dit que ou bien il nous a exprimé un fait qu'on appelle le sadisme il se trouve dans le fait que son avocat durant sa présence au tribunal il est parti pour prendre le petit déjeuner aussi dans le fait qu'une petite fille est venue pour lui déclarer que sa grâce va être vue ou bien donnée après six semaines ça c'est ce qu'on appelle le sadisme et il a terminé sa description par une phrase que je trouve ici très importante tous les gens sont condamnés à mort la différence c'est qu'ils ne savent pas l'heure exacte alors ici on a terminé les éléments principaux de quand il était au tribunal maintenant on va partir au deuxième lieu à savoir Bicêtre après le tribunal ils ont emporté notre narrateur ou bien le condamné à Bicêtre c'est la prison où il va passer la durée de six semaines jusqu'à son exécution Bicêtre le narrateur l'a découpé ou bien l'a divisé en trois étapes ses premiers jours à Bicêtre il a parlé de soi ça veut dire le narrateur a parlé de lui-même et le cachot c'est la petite cellule où il était présent durant toute cette durée ses premiers jours à Bicêtre il a fait une petite description de Bicêtre du prêt ou bien de prêt et de loi ça veut dire au chemin bien dans le chemin il a dit que premièrement il était un château comme celui du roi alors que quand il était arrivé bien quand il est arrivé le château devient mazur et il a décrit encore la situation dans Bicêtre il a dit qu'il avait des mesures de haute sécurité point de couteau point de fourchette ça veut dire pour ses repas mais après il a eu une marge une petite marge de liberté quand il a dit quand il lui en permettait de faire une petite promenade tous les dimanches et il s'est débarrassé de la camisole vous savez la camisole c'est le truc qu'on met pour emprisonner ses mains ou bien pour fixer ses mains deuxièmement le narrateur bien sûr il a parlé de soi-même il a parlé de lui le condamné se pose la question s'il pouvait écrire alors qu'il était emprisonné dans une seule idée je tiens à vous dire ici qu'il a choisi d'écrire pour deux objectifs premièrement le narrateur a choisi d'écrire pour premièrement se soulager et pour faire passer le temps mais l'objectif essentiel c'est de transmettre un grand message au juge et aussi aux gens parce qu'on parle d'un roman à thèse la thèse défendue c'est l'abolition de la peine de mort alors voilà l'outil avec lequel il va nous transmettre son message et finalement il prend la décision d'écrire pour moins de souffrance et d'angoisse et pour donner des messages au juge voilà deuxièmement il se pose la question de ce qu'il va recevoir en contrepartie s'il arrive à sauver les autres prisonniers je l'explique comment ? ici c'est le fait que le narrateur ici pense à son profit qu'est-ce qu'il va en profiter s'il arrive à sauver les autres ça veut dire les juges vont comprendre ce message mais trop tard alors il va être déjà exécuté qu'est-ce qu'il va bénéficier lui-même troisièmement il commence à compter combien de jours qu'il lui reste pour vivre et finalement le narrateur nous fait part de son état civil il commence à nous raconter sa vie il avait une mère de 64 ans il était très malade aussi sa femme qui était malade physiquement il était alité mais la seule personne qui l'intéresse c'est sa petite fille qu'il n'a pas vue depuis qu'il avait deux ans et un mois on passe maintenant à ce qu'il a fait dans son cachot là où il y en a beaucoup d'informations durant le cachot la description du cachot il nous a décrit sa cellule comment il était 8 pieds carrés des murailles de pierre et ça lui cause l'étouffement parce qu'il n'y en avait pas ni fenêtre ni de souperail et il avait une grande surveillance un surveillant permanent sur sa porte il y avait dans ses murs des graffitis sur les murs où il y en a des mots des noms etc du son et ce qui l'a beaucoup choqué c'est le fait de la présence ou bien un dessin de la guillotine et aussi il a trouvé des noms comme Dottin Paulin Jean-Martin celui qui a tué son père son frère et aussi celui qui est spécialisé dans le fait de tuer des enfants on a aussi dans sa présence ou bien durant sa présence dans le cachot on l'a découpé en 4 parties premièrement le festival deuxièmement à l'infirmerie à la cellule et le commencement du jour dernier alors le festival c'est quoi le festival ? c'est le fait que le narrateur ici a assisté en quelque sorte à un festival lequel le narrateur s'est réveillé un jour sous un grand bruit en demandant au surveillant permanent de sa cellule si c'était une fête ce dernier la lui a changé pour pouvoir regarder le festival qui était le fermement des forçats une description du lieu et de ce qu'il a vu d'une façon dévalorisante vu qu'il était pris par la stupeur et le choc alors la vision qu'il a vue la chose qu'il vient de voir maintenant l'ont choqué ou bien les choses qu'il vient de voir l'ont choqué ce qui lui a causé une sorte de stupeur l'assimilation du ferrage c'est pourquoi on l'a appelé un festival il a assimilé le ferrage à une scène de théâtre qui se compose de trois actes le premier acte la visite des médecins pour consulter les forçats s'ils sont capables de travailler le deuxième acte la visite des geôliers c'est encore une sorte de sadisme c'est ceux qui payent pour s'amuser ou bien pour se plaisanter de la souffrance des autres et le troisième acte c'est le départ des forçats ou bien leur ferrage à la fin le narrateur est devenu le sujet des spectateurs ça veut dire quand le spectacle est terminé tous se sont adressés vers le narrateur ce qui lui a causé un évanouissement ou bien pour s'évanouir à la fin il se réveilla dans une infirmerie voilà le deuxième lieu durant cette petite histoire il se réveilla dans une infirmerie ce qui a créé chez lui une sorte de joie et de bonheur voilà il s'est déplacé maintenant de sa cellule vers une infirmerie mais il va durer juste un petit moment à l'infirmerie maintenant il nous a décrit le départ des forçats encore le bonheur de se trouver dans l'infirmerie les grabats alors ici le narrateur s'est senti un peu libéré parce qu'il s'est déplacé de la cellule qui était fermée ni sous péril ni fenêtre vers une infirmerie où il y en a en moins des lits la description du voyage des forçats à Toulon qui va durer 25 jours aussi les forçats sont assimilés à des animaux vu qu'ils étaient humiliés il y avait de pluie ils respectent beaucoup l'ordre ils reçoivent beaucoup de coups de bâton et il a décrit encore aussi le cortège où ils sont partis 5 charrettes chargées d'hommes la 6ème chargée de chaudières de gamelles de cuivre et de chaînes de rechange accompagnées des chevaliers ça c'est une parole du narrateur au retour à la cellule le narrateur regrette ne plus être à l'infirmerie vu qu'il pouvait s'évader alors pendant qu'il était à l'infirmerie il avait une petite marge de liberté peut-être parfois il y avait une porte entre ouverte il pouvait s'évader ou bien s'enfuir maintenant quand il est retourné à la cellule il a regretté ceci parce qu'il pouvait s'évader auparavant maintenant non il insiste sur le fait qu'il était jeune encore il avait une grande force il était robuste et il était de l'inégalité ou bien l'injustice de tuer un jeune homme dès son jeune âge il n'était pas prêt à mourir après six semaines il a commencé à nous réciter et à nous décrire les souvenirs à l'infirmerie une petite chanson de la petite fille qui rappelle la mort durant sa présence à l'infirmerie il a rêvé ou bien son seul souhait c'est d'entendre une petite chanson alors il ne savait pas si Dieu qui lui a envoyé une petite fille ou bien le dimanche une petite fille est venue près de la fenêtre pour chanter une chanson sauf que cette chanson était une chanson qui raconte la mort de son père c'est clair et son père il était condamné lui aussi à mort et il a demandé sa grâce pour demander sa grâce il a envoyé une petite lettre à sa femme celle qui a fait tous ses efforts pour avoir sa grâce sauf qu'il a à la fin il ne l'a pas eu et ils l'ont tué ce qui fait il lui rappelle encore son histoire vers la fin le narrateur rêve de l'évasion encore qui ne peut jamais être réalisée et il nous montre à la fin qu'il connaissait très bien la ville de Bicêtre en racontant ses souvenirs d'enfance on constate ici que le narrateur a déjà vécu quelques moments à Bicêtre le commencement du dernier jour ou bien le jour G c'était à 6h du matin du matin il a reçu des visites l'entrée du guichetier pour lui demander ce qu'il désire à manger il a reçu la première visite du guichetier il lui a demandé son dernier souhait c'est son dernier repas c'est clair l'entrée du directeur de la prison pour voir le condamné et ça a été une fausse cause parce que sa vraie cause c'est s'assurer qu'il ne va pas se plaindre ni de lui ni de ses subordonnés et encore il a reçu d'autres visites par exemple celle du prêtre qu'il a pour objectif le soulager et le consoler et le préparer à son exécution la deuxième c'est celle du huissier seulement pour l'informer que son pourvoi était rejeté le pourvoi demandé au tribunal après toute cette durée il était rejeté ça veut dire qu'il va être exécuté à la fin et que l'exécution aura lieu le jour même à la place de grain voilà maintenant notre tour dans notre tour dont le cachot et généralement dont Bicêtre est terminé on va partir au troisième lieu à savoir la conciergerie ils l'ont emmené maintenant ils l'ont ramené maintenant de Bicêtre vers la conciergerie et il a commencé par dire me voici transféré comme dit le procès verbal 7h30 l'indicateur temporel et de lieu le voyage de Bicêtre à la conciergerie il est encore assimilé comme celui de Déforça le cortège qui l'a accompagné il y avait l'huissier le prêtre et les six gendarmes le prêtre seulement son travail c'est de parler ce qui était une chose de bruit une sorte de bruit pour notre condamné voilà le prêtre bénéficie de chaque occasion pour commencer ses paroles qui étaient juste du bruit pour le condamné quand ils sont arrivés il y avait des douaniers par exemple à la porte de la conciergerie mais qui l'ont consulté qui l'ont cherché comme une espèce de mouton ou de vache conduite à la boucherie la durée du voyage était une heure dans la conciergerie il a visité deux lieux premièrement au cabinet deuxièmement dans la cellule le cabinet à l'arrivée au cabinet il a rencontré son héritier comme il l'a appelé le frioche son héritier ça veut dire c'est celui qui va prendre sa place abyssètre c'est le deuxième ou bien le condamné à mort suivant le lieu dans un cabinet au rez-de-chaussée de la conciergerie près de celui du directeur on constate ici une présence d'un récit enchâssé dans lequel il a décrit le frioche il nous a raconté l'histoire de frioche et aussi sa description la voici une petite description il était âgé de 55 ans ridé grande taille repoussant à voir il était orphelin dès son jeune âge et il était encore un fils d'un criminel qui était condamné à mort finalement le narrateur s'est mis en colère car son copain ça veut dire le frioche lui a enlevé sa redingote non pas par charité mais parce qu'il avait peur de lui notre narrateur ou bien le condamné avait peur du frioche ce qui fait il lui a donné sa redingote sortant du cabinet en entrant dans sa cellule le condamné à 10h maintenant le condamné est transféré vers une cellule on lui apporte sur sa demande une chaise une table un lit et ce qu'il faut pour écrire maintenant ils lui ont donné ce qu'il veut 6h avant le temps de l'exécution le narrateur commence à s'adresser dans un discours fictif à sa fille mais le message était adressé à tous les gens au but de critiquer la justice et la peine de priver une fille de son père voilà la thèse grande défendue ou bien la thèse essentielle il essaie de transmettre un message à partir de cette critique qui ne peut pas prononcer son nom priver une fille de son père il pense encore à la guillotine mais dans ce chapitre là il ne pouvait pas prononcer son nom il s'est contenté de dire seulement une combinaison de 10 lettres il se souvient de la place de grève qu'il a vue lors de l'exécution d'un autre condamné ce qui lui fait penser à sa grâce et qu'il préférait être un forçat que mourir voilà maintenant ici il espère seulement être un forçat et non pas mourir au début il voulait avoir sa grâce mais maintenant non dans ce lieu encore il nous a raconté quelques souvenirs et il a reçu encore quelques visites la visite première du prêtre la deuxième c'est de l'architecte ici nous avons un discours ironique parce que l'architecte lui a annoncé que cette conciergerie où il était présent va être renouvelée mais malheureusement sans sa présence ça veut dire qu'il va être tué encore la rencontre avec un gendarme superstitieux il nous a raconté ses souvenirs d'enfance comment il était joyeux comment elle était sa jeunesse et il nous a annoncé qu'il avait des frères et sa rencontre avec une fille andalouse une jeune andalouse qui l'a appelée Peppa ou bien Pepita quelques heures avant l'exécution le stress augmente bien sûr il avait une perturbation dans le temps parce qu'il n'arrivait pas à déterminer le temps exact et il s'est contenté de dire une heure vient de son nez je ne sais laquelle au milieu de ses souvenirs il pense à son crime et dit s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice et pense à ceux qui se préparent pour lui ça veut dire ceux qui ont le travail de le tuer un souvenir de sa visite à Notre-Dame de Paris il s'est souvenu d'une visite qu'il a faite à Notre-Dame de Paris et il s'est comparé il a comparé sa situation à Notre-Dame de Paris et sa situation ou bien sa présente situation il était tout seul et encore durant sa visite à Notre-Dame il était encore tout seul sortons maintenant du lieu la conciergerie et on va entrer ensemble vers l'hôtel de ville l'hôtel de ville encore le narrateur ici a fait une description dévalorisante de l'hôtel de ville on comprend qu'il était transféré de la conciergerie vers l'hôtel de ville maintenant et il a dit un édifice sinistre sombre des escaliers usés etc il a commencé à avoir des douleurs physiques douleurs de tête les yeux qui couissent et encore une souffrance morale pour dire ils disent que ce n'est rien qu'on ne souffre pas que c'est une fin douce que la mort de cette façon est bien simplifiée ça c'est un discours ironique il parle des juges et puis on ne souffre pas on sent-il sûr qui leur a dit ça ou bien qui le leur a dit qu'entend que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle est criée au peuple cela ne fait pas du mal alors ça c'est une sorte de discours ironique et finalement le condamné pense et se compare au roi qui peut le gracier il a fait une comparaison entre la situation du roi le roi est tout seul dans un château sauf que le monsieur ici condamné est tout seul mais dans une prison la pensée à sa mort une imagination de ce qui va se passer après l'exécution ça veut dire après la mort il commence à imaginer sa situation il a vu un cauchemar ou bien il a fait un cauchemar une maison avec un salon qui représente la place de grève des profils immobiles sur les murs des murs teintés en rouge signifiant le son il avait une vieille femme il y avait une vieille femme derrière l'armoire au linge qui représentait la mort ça c'est une petite illustration de sa situation maintenant c'est clair une maison avec des murs teintés en rouge etc ça représente sa même situation mais la vieille femme derrière l'armoire au linge c'est la guillotine ou bien la mort le mot papa le narrateur ici a reçu une visite mais cette visite était exceptionnelle c'était la visite de sa fille avant son exécution sauf que cette fille ici ou bien sa fille n'arrivait pas à le connaître la description valorisante encore de sa fille bien sûr qu'il a dit une petite fille une jolie fille etc il n'a pas pu le reconnaître quand elle a dit oh vous me faites du mal monsieur m'a-t-elle dit c'est comme ça que le narrateur a été ou bien a su qu'il était condamné encore de ne plus entendre une autre fois le mot papa non pas à mort mais aussi de ne plus entendre le mot papa et finalement il le prépare ou bien il se prépare lui-même à son exécution sa préparation à l'exécution préparation à la mort il dit il dit qu'il existe des gens qui vont observer son exécution et eux aussi sont condamnés à mort ça veut dire ils vont mourir après lui sa dernière pensée à sa fille quand il a dit voilà moi j'ai pas de truc pour transmettre un message ou bien de laisser un héritage à ma fille donc il a pensé seulement à écrire et il a dit peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle avant qu'elle les lise un jour et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui donc voilà le dernier message qu'il va laisser à sa fille sortons maintenant encore de l'hôtel de ville et on va s'adresser vers la place de grève à 3 heures l'indicateur de temps le condamné est amené à la guillotine devant la foule des spectateurs il a senti la peur il y en a une présence d'un récit rétrospectif la description de la toilette du condamné jusqu'à l'arrivée devant les juges ou bien le juge il lui en fait une petite soit disant une toilette ça veut dire la fouille qu'il lui en fait ou bien la recherche avant d'être exécuté et finalement vers la scène ça veut dire la situation finale ou bien la dernière action le condamné essaie une dernière fois de tenter la chance pour sa chance pour sa grâce et il a fait une description de sa posture ça veut dire il s'est mis au genou ou bien sur ses genoux pour demander la grâce au juge une dernière fois et il a dit des grâces qui arrivent au dernier moment on l'a vu souvent ah les misérables il me semble qu'ils montent ou bien qu'on monte l'escalier et finalement il a terminé par 4 heures sauf qu'ici il nous a laissé dans une sorte ou bien soit disant le suspense c'est clair parce qu'on ne sait pas est-ce que ces misérables qui montent l'escalier sont ceux qui sont responsables de le tuer ou bien c'est sa grâce qui arrive en ce moment là on ne sait pas juste à la fin l'indicateur temporel c'est 4 heures alors comme ça on a terminé notre résumé de cette leçon ou bien de ce roman là on va essayer d'écrire ou bien de schématiser toutes ces informations dans notre tableau comme suivant ou bien comme vous allez voir maintenant premièrement la visite était au tribunal ou bien le premier lieu c'est au tribunal deuxièmement du tribunal il est parti vers Bicêtre de Bicêtre vers la conciergerie et dans la conciergerie on avait le jour J voilà après le jour J il est amené vers l'hôtel de ville et à la place de grève et finalement ce que j'ai appelé sur scène ça veut dire prêt à la guillotine voilà comme ça on a schématisé tous les lieux qui sont ou bien que le narrateur a visité dans notre roman merci beaucoup pour votre attention on se voit Inch'Allah ou bien je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo merci